Bonjour les amis, dans cette vidéo j'aimerais bien expliquer le chapitre des alcines. Alors qu'est-ce que c'est qu'un alcine ? Tout simplement, c'est un composé organique qui possède une triple liaison. Donc les informations nécessaires pour les alcines, chacun des deux carons est débridé SP. Débridé SP, voilà, débridé SP, pourquoi ? Parce que l'angle de liaison est égal à 180 degrés, bien sûr, ce sont des informations nécessaires de l'atomistique. Eh bien, concernant les trois liaisons, la liaison centrale, elle s'appelle une liaison sigma, il s'agit d'un recouvrement axial entre les orbitales atomiques. Par contre, les deux autres liaisons, ce sont des liaisons pi qui résultent d'un recouvrement latéral des orbitales atomiques. Eh bien, la liaison sigma est beaucoup plus forte car le recouvrement axial est beaucoup plus fort que le recouvrement latéral. Donc, pour cette raison, dans les déplacements des électrons, les électrons pi, ce sont des électrons délocalisés, très faciles à se déplacer, contrairement aux électrons sigma. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il faut, ce qu'il faut retenir au niveau des alcines. Donc, il existe deux types des alcines. Le premier s'appelle un alcine, un alcine vrai. Et le deuxième s'appelle un alcine dit-substitué. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un alcine vrai et qu'est-ce que c'est qu'un alcine dit-substitué. Donc, pour l'alcine vrai, c'est un alcine, il s'appelle également un alcine terminal car il se trouve toujours, la triple liaison, il se trouve toujours au bout de la chaîne. Donc, au bout de la chaîne, par exemple, si j'ai une chaîne carbonée très longue, comme ça, toujours l'alcine se trouve au bout de cette chaîne, c'est-à-dire un alcine terminal. Donc, c'est la triple liaison qui termine la chaîne carbonée. Par contre, l'alcine dit-substitué, donc, je suis désolé vraiment pour cette représentation car il ne respecte pas la géométrie de la molécule. Donc, pour cette raison, je vais essayer de la refaire comme ça. Donc, voilà, car les alcines, ce sont des éléments hybrides SP et l'angle de liaison est égal à 180. Par contre, l'alcine dit-substitué, il est comme ça. La triple liaison, tout simplement, se trouve entre deux substituions. Par exemple, le R ici est un CH3, est un C2H5, est un C3H7, par exemple. Donc, voilà, c'est ça ce qu'on appelle les alcines dit-substitué, car elle est, par exemple, entourée par deux substituions. Donc, ce n'est pas obligatoirement que les deux substituions soient identiques, mais je peux choisir n'importe quel substituion. L'essentiel, c'est que la triple liaison ne se trouve pas à la terminaison de la chaîne carbonée. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Donc, on se verra à la séance prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.